Du début des années 50 à la fin des années 80 pendant la guerre froide, l'Europe a été le théâtre d'une guerre secrète meurtrière. On a beaucoup parlé du terrorisme d'extrême gauche en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y a eu un terrorisme d'extrême droite tout aussi violent. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été notamment instrumentalisé par les Etats-Unis, l'OTAN et des membres influents des Etats démocratiques européens. Le 24 octobre 1990, devant les élus de la nation italienne, Giulio Andreotti, l'ancien chef de gouvernement, révèle au monde entier l'existence d'une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des Etats-Unis. Cette armée serait responsable de manipulations, d'assassinats et d'attentats. Selon Andreotti, l'armée secrète agissait avec l'approbation des Etats, ou du moins d'une partie des élites gouvernantes. En révélant ainsi l'existence de ce réseau d'agents, il déclenche l'un des plus gros scandales politico-militaires de la fin du XXe siècle. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle menace se précise, celle de l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les Etats-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. En parallèle, et pour renforcer leurs dispositifs militaires, l'OTAN et les Etats-Unis créent dans toute l'Europe une armée secrète appelée « Stay Behind », en français « Rester derrière ». Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays, en cas d'invasion soviétique. L'historien suisse, Daniel Eganzer, a passé 7 ans à enquêter sur cette armée secrète. Son travail a permis de prouver que les Etats-Unis en étaient les maîtres d'œuvre. Ses recherches ont mis à jour le rôle secret de l'OTAN, comme cheville ouvrière de ce réseau. Dans les années 50, l'OTAN, la CIA et le MI6, les services secrets britanniques, ont commencé à expliquer aux différents pays membres de l'Alliance, tels l'Italie, l'Allemagne, la France, la Norvège, la nature du danger que représentait le communisme. Le danger communiste venant de l'extérieur avec l'Union soviétique, mais aussi le danger du communisme à l'intérieur de chaque pays. Pour bien comprendre l'histoire de ce réseau secret, nous nous sommes rendus à Berlin. Jusqu'en 1989, sa partie est était la capitale de la République démocratique d'Allemagne. Elle abritait notamment la Stasi, le ministère de la Sécurité. Depuis la réunification du pays, ces archives sont ouvertes aux chercheurs. Cas unique dans l'histoire de la guerre froide, on peut aussi rencontrer d'anciens agents, notamment ceux du contre-espionnage. Ils espionnaient l'OTAN et connaissaient l'existence de cette armée secrète. Il n'y a pratiquement aucune preuve de l'existence de cette organisation. Et c'est dans les archives de la Stasi que l'historien Daniel Eganzer fait une découverte de taille. Un document daté de 1984 qui évoque l'armée secrète. Et sa mission. Il y est explicitement écrit qu'il existe en Europe de l'Ouest une structure composée d'agents secrets qui se nomme Stay Behind. Ces agents secrets ont pour mission de devenir actifs en cas de conflit entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Les relations des États-Unis avec ces armées secrètes remontent à la période de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, alors que par exemple l'armée américaine occupait l'Italie, il y avait un officier, James Engleton, qui dirigeait les services secrets avant de devenir l'un des responsables de la CIA. Cet homme avait d'abord reçu l'ordre de démasquer et de liquider tous les groupes de résistance que les fascistes avaient créés. Finalement, il s'est lancé dans le recrutement massif de tous les fascistes pour lutter contre l'Union soviétique. C'est comme cela que ça a commencé en Italie, puis pareil ailleurs. A l'époque, comme aujourd'hui, l'OTAN a été dominée par les États-Unis. Donc à travers l'OTAN, les États-Unis ont créé une structure militaire qui leur a permis de contrôler l'Europe de l'Ouest. C'était l'idée de départ. Il s'agissait de protéger l'Europe de l'Ouest, mais aussi de la contrôler, contrôler et protéger. Depuis la libération, la présence militaire française en France est massive et ambiguë. En plus du siège de l'OTAN à Paris, le pays abrite plusieurs bases américaines. La CIA, dirigée par Alain Delos, y mène toute la lutte anticommuniste. En 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il se rend compte que le pays est littéralement sous la coupe des Américains. Proche des services américains pendant quelques années, Constantin Melnick a bien connu les pratiques de la CIA et de l'OTAN. En 1959, il rejoint à Matignon le premier ministre de De Gaulle, Michel Debré. Il devient alors le patron officieux des services secrets français. Constantin Melnick est un témoin exceptionnel de la guerre froide. Homme de l'ombre, haut stratège du renseignement, il a œuvré pendant plus d'un demi-siècle. Cette organisation a été installée à un moment où, malgré tout le bien que je pense de la quatrième république, cette quatrième république n'avait pas la force qu'a eue le général de Gaulle de lutter suffisamment contre une colonisation américaine. Entre Alain Delos qui venait et pratiquement donnait des instructions au président de la république, entre les ministères des finances qui allaient mendier l'aide américaine pour l'abominable guerre dans la Chine, tout ça crée quand même une ambiance extrêmement dangereuse. Une situation dangereuse, car la France est alors en pleine escalade militaire en Algérie. Une guerre qui fait vaciller les institutions de la quatrième république. Sur fond de contestation politique contre une guerre coloniale, des dizaines de milliers de jeunes appelés français sont envoyés combattre les indépendantistes algériens. Pour ramener l'ordre dans le pays, De Gaulle fonde la cinquième république et conduit l'Algérie vers l'indépendance. Une décision politique qui mène pour un temps la France au bord de la guerre civile. On m'a informé à mon arrivée à Massillon de l'existence d'un secret d'Etat qui était une idée qu'on m'a présenté comme très originale de création d'une résistance intérieure. Il existe donc également une armée secrète en France. Elle est en partie composée des parachutistes du 11e choc. Ils sont basés à Sercote, près d'Orléans, en Corse, et à Colioure, à la frontière espagnole. Ils sont placés sous commandement militaire français. Ces hommes dérapent alors en pleine guerre d'Algérie. Le 20 avril 1961, les officiers de l'armée secrète vont intervenir sur la scène politique et militaire française. Leur action va mettre en danger la cinquième république. Les parachutistes des services étaient quand même moralement proches de leurs collègues d'Algérie. Donc il y avait des liaisons. Par exemple, je peux dévoiler un secret d'Etat. C'est qu'au moment du push, le chef du service action a été prévenu par le général Schall qu'il allait faire un push. Il lui a demandé de le transporter en Algérie. Eh bien, le chef du service action ne nous a pas rendu compte de ça. Le général Schall, aux côtés des généraux Zeller, Salan et Jouot, font un push à Alger contre l'indépendance de l'Algérie. Ils vont tenir du 21 avril au 26 avril 1961 grâce à la mutinerie d'une partie des troupes françaises et le soutien de la CIA. Mais avec l'appel au calme du général de Gaulle, le 23 avril, l'insurrection perd de sa force. Et le 26 avril 1961, tout rentre dans l'ordre. Les généraux Schall, les LR, sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Salan et Jouot s'enfuient et fondent l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. À coup d'attentat, cette organisation tente de garder à tout prix l'Algérie française. Ils seront aussi arrêtés et condamnés. Les hommes de ce réseau français seront pardonnés par de Gaulle, mais pas l'OTAN. De Gaulle a eu toutes les difficultés du monde à partir du moment où il a déclaré que l'Algérie serait indépendante. Il y a eu de nombreuses tentatives d'attentat contre lui. À l'époque, bien sûr, nous ne connaissions pas l'existence d'une armée secrète. Dans les années 60, il y avait l'OAS, l'Organisation Armée Secrète, mais nous ne savions pas qu'en parallèle, il y avait cette autre armée secrète de l'OTAN. Qui en étaient les membres ? À quel groupe appartenait-il ? Comment cela fonctionnait-il ? Nous n'en savons encore rien à ce jour. Après le putsch d'Alger, les attaques de l'OAS, l'ingérence américaine dans les affaires françaises devient intolérable. Il y avait une chose totalement inadmissible, c'est qu'ils grenouillaient dans les États-Unis militaires, au nom de l'OTAN, et ils grenouillaient dans les services secrets où ils avaient leurs entrées. De Gaulle a en plus toujours eu de mauvaises relations avec les États-Unis. L'Amérique, étant donné son rôle ambigu qu'elle a joué pendant la résistance vis-à-vis du général de Gaulle, n'inspirait pas au général une sympathie débordante. Et donc il y a tout un ensemble de faits qui, avec le recul, me paraissent d'une rare intelligence, surtout que l'OTAN, à l'époque, n'était pas seulement une organisation militaire, mais voulait jouer un rôle politique important pour avoir une espèce de mainmise sur l'Europe. Et c'est cette mainmise sur l'Europe que le général de Gaulle ne voulait pas. Cette politique intrusive de l'OTAN et des États-Unis conduit finalement de Gaulle à prendre une décision irrévocable. En octobre 1966, la France quitte l'OTAN. Le siège de l'alliance militaire atlantique déménage à Bruxelles, en Belgique. Ce réseau secret est installé dans tout le reste de l'Europe. Ce qui nous a en plus frappés et intéressés en tant qu'ennemis, c'était de savoir qu'à part les pays de l'OTAN, tous les pays soi-disant neutres faisaient également partie de ce réseau, notamment l'Autriche et la Suisse. Cet ancien officier du contre-espionnage allemand nous fait une révélation stupéfiante. L'OTAN disposait aussi d'un réseau secret dans les pays neutres d'Europe. En Suisse, la P-26 est le nom de code de cette armée secrète depuis la fin des années 60. Impensable pour un pays neutre. Ce réseau aurait fait partie de la structure de l'OTAN. Ces hommes, des patriotes, étaient pris en charge par les services secrets britanniques qu'il les formait au maniement des armes, aux actions de sabotage et au renseignement. Un ancien agent de ce réseau a accepté de nous parler. Il va nous lire en quoi consistait sa mission dans un extrait de son contrat de travail. Bon, alors, j'ai fait partie de cette organisation qui s'est appelée P-26. Le projet P-26 prépare la résistance sur le territoire occupé par l'ennemi. On faisait de l'instruction, de l'instruction sur le terrain, de l'instruction aux armes ou de l'instruction, par exemple, de parachutage. Tous ces agents secrets étaient entraînés continuellement. Ils faisaient entre 3 et 4 stages de formation chaque année. Pour communiquer entre eux, faire passer les ordres de l'OTAN, les espions anticommunistes avaient un système de radio cryptée. En cas de conflit, l'OTAN avait disposé dans toute l'Europe des caches d'armes et des bases secrètes. Il y avait du matériel. Il y avait ces petits conteneurs, c'est des tubes ronds comme ça. Ça faisait 1,50 m, 1 mètre de long. Là-dedans, il y avait des pistolets, il y avait des fusils, des silencieux. Il y avait de l'argent aussi. Donc l'argent, on disposait de l'argent, ils avaient acheté de l'or. L'organisation avait un certain montant en or, en pièces d'or. La révélation de l'existence d'une armée secrète a fait scandale en Suisse. Une commission d'enquête parlementaire a tenté de faire la lumière sur les mécanismes de la P26. Mais tout ce qui concerne les liens militaires sulfureux de ce pays neutre avec l'OTAN sont classés secret défense jusqu'en 2020. Pour l'ancien vice-président de la commission d'enquête, ils ne font pourtant aucun doute. On n'a jamais pu éclaircir au niveau de l'enquête parlementaire ces rapports. Moi, personnellement, je suis assez convaincu qu'il existait des rapports et que de toute façon, la P26 entrait dans le cadre de ces réseaux qui existaient. Quand j'ai fait le rapport au Conseil, j'ai critiqué le fait qu'on n'avait pas pu terminer le travail qui est nécessaire au moins pour éclaircir au niveau du fonctionnement des choses et surtout du respect de la neutralité. Patriote en Suisse, dans d'autres pays, le recrutement s'est fait sur des bases idéologiques extrêmes. Les Américains voulaient des hommes prêts à tout contre le communisme. Dans l'Allemagne et l'Italie d'après-guerre, ces hommes sont avant tout des nazis et des fascistes convaincus. En Italie, l'homme-clé de ce réseau est Licio Gelli, un ancien mercenaire franquiste, nazi et agent de la CIA. Il est le chef d'une loge maçonnique baptisée P2. La loge P2 est le cerveau de cette armée secrète qui s'appelle Gladio, le glaive. « Nous pensions qu'il existait un plan insurrectionnel des communistes en Italie. » « Nous en avons discuté, puis nous avons pris la décision ensemble avec Kosiga, qui est devenu président de la République, de former cette armée secrète anticommuniste. » « Elle était composée au départ d'anciens de la Légion Condor et de la République fasciste de Salon. » « Ils étaient jeunes, connaissaient les armes et étaient résolument acquis à la cause fasciste. » « En Allemagne, une partie considérable des membres de l'armée secrète, environ 25%, étaient constituées des hommes de l'ancien service de renseignement de la SS, l'office central de la sécurité du Reich. Ainsi, le personnel, plus le réseau d'agents et d'indicateurs, étaient noyautés par les anciens SS. On s'est appuyé sur eux pour créer l'armée secrète allemande. » A la fin des années 70, il y a une escalade de la guerre froide avec une nouvelle course aux armements. L'URSS de Léonide Brezhnev multiplie les démonstrations de force. Les soviétiques installent des missiles nucléaires à longue portée dans les pays de l'Est, menaçant directement les membres de l'Alliance Atlantique. A l'Ouest, les États-Unis et leurs alliés répliquent en installant les missiles Pershing. Les armées secrètes de l'OTAN auraient de nouveau été réveillées à ce moment-là. Et en Allemagne, la tension est au maximum pendant ces années. La peur et la répression gagnent le pays. La bande abadère, qui devient la fraction armée rouge, multiplie les attaques contre les anciens nazis et les symboles de la soumission au capitalisme américain. En parallèle, l'extrême droite lance des attaques à l'aveugle. A la fin de l'été 80, l'atmosphère est particulièrement tendue lors des élections législatives qui opposent le chancelier social-démocrate Helmut Schmidt au conservateur. Helmut Schmidt, au pouvoir depuis 6 ans, est accusé par son principal adversaire, l'ultra-conservateur Joseph Strauss, d'être un chancelier faible face au terrorisme de gauche. Ce soir du 26 septembre 1980, des milliers de badauds célèbrent le centenaire de la fête de la bière de Munich. C'est le moment que choisit Gundolf Kohler, un jeune homme de 21 ans, pour actionner une bombe artisanale. Le bilan est terrible. Il y a 11 morts, 200 blessés, dont 70 très grièvement. Cet attentat marque profondément l'opinion publique allemande. Les policiers allemands ont fait vite. Ils sont déjà persuadés que l'auteur de l'attentat est bien parmi les victimes de cet attentat effroyable de Munich. Très rapidement, les autorités découvrent qu'il y a des liens entre Gundolf Kohler et l'extrême droite. Des liens avec un groupe paramilitaire néo-nazi appelé Milis Hoffmann. Mais après quelques jours d'enquête, la police conclut à l'acte suicidaire d'un jeune homme solitaire et désespéré. Les déclarations des autorités concernant le poseur de bombes sont une vaste manipulation, une hypothèse non vérifiée. Comment peut-on présenter un homme comme un solitaire alors qu'il est musicien et joue de la batterie dans un groupe ? Qu'il fait deux fois par semaine des répétitions et qu'il venait de passer une annonce pour trouver un nouveau groupe ? Ulrich aussi enquête sur cet attentat depuis 10 ans. Il a repris toutes les bases des investigations menées par la police bavaroise. Une enquête qu'il qualifie aujourd'hui de manipulation à grande échelle. Le travail a été bâclé et les témoignages les plus intéressants concernant Gundolf Kohler ont été écartés, sans aucune explication valable. Et un an après l'attentat terroriste, la police tombe sur une information de taille qui renforce pourtant la thèse des liens avec l'extrême droite. Une extrême droite qui semble-t-il entretient des relations avec le réseau secret de l'OTAN, avec l'armée secrète allemande. Une armée qui à ses débuts avait recruté d'anciens nazis. Un an après cet attentat, la police allemande a commencé à parler d'un lien possible entre l'attentat de Munich et un immense réseau de caches d'armes dont s'occupait un homme, M. Lemke. Et ce Heinz Lemke, qui gérait ces dépôts d'armes, semble avoir été lié au réseau Stay Behind allemand. C'était un extrémiste de droite et il a déclaré qu'il allait révéler toute l'histoire. Il n'a pas dit de quelle histoire il s'agissait. C'était au début des années 90, lorsque les avocats des victimes de Munich sont venus le voir, il a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Le néo-nazi Heinz Lemke était apparemment un homme de l'armée secrète. Une armée secrète sous commandement des services secrets allemands et de l'OTAN. Il gérait plusieurs dépôts d'armes disséminés dans la forêt allemande. Il y avait là quantité d'armes à feu, des explosifs, un équipement radio et tout le matériel nécessaire pour entretenir les hommes d'une armée secrète. D'ailleurs, tous les équipements qui ont été retrouvés dans les caches, c'est-à-dire les armes, les explosifs, les émetteurs radio, sont exactement les mêmes que ceux utilisés par le réseau secret en Allemagne. Il y a trop d'incohérences dans l'enquête conduite par les autorités. Des incohérences au sujet du meurtrier, des incohérences sur la provenance des explosifs. Selon moi, ils viennent des stocks de l'armée. C'est ce qui explique que les autorités n'aient aucune envie d'ouvrir les dossiers et préfèrent dissimuler les dessous de cette affaire. Une piste que n'ont pas voulu ou pas pu suivre les enquêteurs. Qui fallait-il protéger ? Pourquoi ? Mais il y a pire. Les dernières découvertes des journalistes, des historiens et de l'avocat des victimes indiquent que les services secrets allemands auraient eu une taupe à Munich. Un agent à l'intérieur du groupe d'extrême droite qui a préparé cet attentat. En plus, nous avons récemment trouvé une nouvelle piste que les autorités devraient suivre. Un des principaux témoins de l'attentat de la fête de la bière de Munich avait expliqué aux enquêteurs que peu de temps avant l'explosion, il avait remarqué le poseur de bombes discuter avec deux autres jeunes. Il avait noté qu'il se disputait. En fait, nous avons découvert que ce témoin serait un homme du contre-espionnage allemand. Cette information a été révélée très récemment par le magazine Spiegel. Pourquoi les autorités auraient-elles s'abordé cette enquête ? Qu'avaient-elles à cacher ? Pour beaucoup de spécialistes allemands, le mobile est peut-être d'ordre politique. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Justice du chancelier Helmut Schmidt reconnaît que des erreurs ont sans doute été commises. C'est pourquoi elle demande aux côtés des victimes de cet attentat la réouverture officielle d'une affaire un peu trop vite classée. Évidemment, c'est une frustration énorme pour moi. A l'époque, j'étais ministre de la Justice et je faisais partie des gens qui ont sans cesse mis en avant les incohérences. Je le faisais ouvertement, devant les parlementaires et mes collègues au gouvernement. Je disais notamment qu'il fallait se pencher sur les groupes d'extrême droite, qu'il fallait enquêter sur les relations avec l'étranger, les militaires et les services secrets. Mais personne ne voulait m'écouter. Pourtant, nous savons aujourd'hui que pendant la guerre froide, tous les services secrets ont fait des choses abominables. Il y aurait eu un pacte du silence d'une partie de la classe politique allemande. Quel intérêt aurait-il à dévoiler aujourd'hui des secrets qui les concernent ? Quel intérêt aurait-il à déballer leurs arrangements passés ? Il y a eu un pacte du silence. Il n'y avait rien à gagner en faisant la vérité. L'Allemagne craint qu'en y regardant de plus près, les deux principales formations politiques qui se partagent le pouvoir pourraient en subir les conséquences. Pour comprendre comment cette armée secrète s'est immiscée dans les affaires intérieures de certains pays, l'historien suisse a découvert l'explication dans un document clé. Un accord passé dans le cadre de l'OTAN entre les services secrets italiens et la CIA en vue de la création d'une armée secrète dans ce pays. Le document précise que l'autre cas d'urgence est « sovertimenti interni ». Traduit, cela veut dire « agitation interne », « agitation sociale », « manifestation ». Cela veut tout dire. Cela va d'une manifestation communiste à Rome ou au syndicat qui empêche une usine fiat de fonctionner. En fait, ces armées secrètes avaient une double stratégie. En cas de conflit ouvert et d'occupation d'un pays membre de l'OTAN, elles devaient organiser une résistance. Une deuxième stratégie s'est développée avec les années. Il s'agissait de créer des tensions politiques à l'intérieur des pays de l'OTAN et d'étouffer par tous les moyens les mouvements de gauche. Ces armées secrètes sont donc chargées par l'OTAN et les Etats-Unis de se tenir prêtes au combat en cas d'invasion soviétique. Dans certains pays, les armées secrètes reçoivent l'ordre d'intervenir en cas de menace intérieure. Radio, renseignements, de l'Espagne à la Norvège, de l'Italie à la Belgique, ces réseaux sont mobilisés pour surveiller de près les activités de leurs ennemis communistes et socialistes. La priorité était dirigée vers le parti communiste et vers les organisations crypto-communistes. Donc en fait, à l'époque de la guerre froide et jusqu'au moment où la nature de la menace a commencé à changer, la quasi-totalité de nos moyens est axée vers le contre-espionnage. Notre enquête nous conduit en Belgique. Depuis le retrait de la France en 1966, le siège de l'OTAN est dans ce pays. Un pays stratégique pour les Etats-Unis et les membres de l'Alliance Atlantique. A la fin des années 70, la gauche revient au pouvoir. L'OTAN et les Etats-Unis imposent à la Belgique l'installation de missiles nucléaires sur son territoire. Les missiles Pershing suscitent immédiatement un rejet massif de la population. A la même époque, se produit une série de faits violents qui déstabilisent profondément la Belgique. Notamment, une série d'attentats encore inexpliqués à ce jour. Charleroi, sud du royaume de Belgique. C'est ici que depuis près de 30 ans, une cellule composée de magistrats et de policiers traque les tueurs du Brabant. Les enquêteurs se concentrent notamment sur la tuerie qui a eu lieu dans la localité d'Allost le 9 novembre 1985. Le magasin va fermer, on est en soirée et la Golf, je dis la Golf parce que c'est généralement ce véhicule-là qu'ils utilisent et c'est de nouveau une Golf, entre sur le parking avec 3 hauteurs à bord au moins et ils vont tirer sur la foule. On ne peut pas dire autre chose. Les gens qui sont à l'extérieur sur le parking, à l'intérieur dans le magasin. Le sang-froid aussi avec lequel ils quittent le parking à Allost, ils viennent de tuer 8 personnes et la police est là et leur tire dessus le véhicule et ce n'est pas 10 mètres donc c'est plusieurs dizaines de mètres que le véhicule quitte le parking. Il y a deux hauteurs à bord, il y a le troisième donc il suit donc à pied mais vraiment pas dans la précipitation qu'il quittait donc à son aise donc pendant qu'il tire sur la police et qu'il se fait tirer dessus, il continue à suivre donc le véhicule. Là, ce sang-froid donc est, on dirait, un entraînement mais est-ce que pour ça donc il faut penser à des gens donc qui ont eu une formation par exemple militaire. De 1982 à 1985, une bande armée assassine de sang-froid une trentaine de personnes et en blesse plusieurs dizaines d'autres. Le mode opératoire est toujours identique. Les tueurs débarquent dans un magasin de lèse, une chaîne de supermarchés belges. Ils ouvrent le feu à l'aveugle sur les gens qui font leurs courses. Bonjour, massacre à l'hypermarché, des tueurs fous du Brabant ont encore retiré dans la foule des clients hier soir près de Bruxelles. Bilan 7 morts dont 2 enfants et 3 blessés graves. La majorité des faits se déroulent dans la province du Brabant dans le sud de Bruxelles. Ces crimes, sans aucun mobile apparent, traumatisent encore aujourd'hui le royaume. Ce qui ne colle pas du tout c'est qu'on a l'impression qu'il s'agit à la fois de banditisme, de grand banditisme, à la fois de prédateurs qui vont chercher des victuailles dans un magasin, à la fois de mercenaires légionnaires formés à la tuerie, à la tuerie d'enfants, à la fois une organisation avec derrière tout ça de l'extrême droite, avec du terrorisme, avec des stratégies de tension. Tout, je vais dire, les implications du monde criminel se retrouvent dans ce dossier. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes sans résultat pour le moment. L'une d'elles est plus particulièrement fouillée depuis des années, celle s'inscrivant dans le cadre d'une manipulation des armées secrètes de l'OTAN avec la complicité de certaines autorités de l'État belge. L'effet se cadre dans une stratégie de la tension. Il va de soi qu'on a pensé aussi à ce qu'on a appelé en Italie Gladio, parce que le système existait non uniquement en Belgique, mais aussi ailleurs. Et chez nous, ça s'appelait le « stay behind ». Il y a deux branches, la branche militaire et zérabite pour la Belgique, la branche civile gérée par la sûreté d'État et qu'il pourrait y avoir une application. La Belgique possédait donc deux armées secrètes inféodées à l'OTAN. L'une appelée SDRA 8, logée au sein des services de renseignement militaire. L'autre, la STC-MOB, dépendait de la sûreté d'État. Ces deux armées secrètes ont fait l'objet d'une vaste enquête parlementaire. Elles ont entretenu des liens ambiguës avec l'extrême droite belge, notamment la milice Westland New Post, le WNP, dirigé par Paul Latinus, un homme proche des services secrets. Le WNP est très connu en Belgique en tant que groupe d'extrême droite. Ce qui est nouveau, c'est que l'armée secrète de l'OTAN semble avoir été en contact avec ces néonazis. La question est, y a-t-il eu une forme de collaboration ? Est-ce que le sale boulot a été confié à l'extrême droite en lui garantissant une impunité totale ? Nous ne sommes pas sûrs. C'est une possibilité. Nous ne savons pas. Il pourrait y avoir. Le WNP, Westland New Post, qui était un groupuscule de l'extrême droite, très actif dans ces années-là, dont le leader a été retrouvé mort pendant 1984 et qui avait quand même un certain lien avec la sûreté d'État. De là à dire qu'ils travaillaient pour la sûreté d'État, eux pensaient en tout cas travailler pour la sûreté d'État. Quand on a comparé les faits, et donc le Westland New Post, on a constaté qu'il y avait quand même un élément troublant. C'est qu'il pourrait avoir une implication de certains membres ou du groupuscule du WNP dans la première vague des faits bravo-ballons. En ce qui concerne la sûreté de l'État, l'un des hommes soupçonnés d'avoir fait partie de cette armée secrète et d'avoir manipulé l'extrême droite n'est autre que le commissaire Christian Smets. Ce spécialiste du contre-espionnage nous avait parlé de l'armée secrète belge. Aux côtés d'anciens officiers de la gendarmerie, il a été entendu par les enquêteurs. Faute de preuves et sans aveu de sa part, il a été remis en liberté. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé le début de commencement d'un indice 30 ans après. Là, j'en reste là. On n'a rien. Si on n'a rien, je suis désolé, mais on peut me considérer comme suspectant qu'on veut. On n'a rien, donc je suis innocent et là, point final. Une version à laquelle un homme ne croit pas. Pour tenter de résoudre cette affaire, un journaliste a repris en main toute l'enquête sur les tueries du Brabant. Guy Bouten privilégie la piste du complot des armées secrètes de l'OTAN. Un complot couvert par l'État. C'était un système croisonné. Du moins qu'on sache de mieux pour les commanditaires. Donc, on voit que les exécuteurs, les gens du terrain, les gens qui commettent des crimes, les attaques, les attentats, les raids, les délaises, sont souvent, pas toujours, mais souvent, des criminels qui sont payés pour leur travail mais qui ne connaissent pas les gens qui donnent des ordres. Au cours de son enquête, Guy Bouten a fait une rencontre qui lui a ouvert les yeux. Une rencontre avec un ancien agent de la Sûreté belge. Cet agent secret, aujourd'hui à la retraite, se sent menacé. Il a brièvement fait partie d'une structure parallèle à l'armée secrète officielle. Une structure qui, depuis les locaux de la Sûreté d'État, était chargée des salles bosognes dans le Royaume. Stébil-Yang, c'était une section tout à fait officielle. C'était très secret, très compartimenté. C'était le recrutement d'agents dormants avec cage d'armes, etc. Communication par satellite et voilà. Mais ça, c'était officiel, tandis que l'autre avait l'air absolument pas officiel. Christian Smets me fait venir dans son bureau et me dit est-ce que ça t'intéresserait de faire partie... Enfin, RAS voudrait créer une section spéciale, section spéciale P, ça s'appellerait. Et j'aimerais bien que tu en fasses partie. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord ? Je dis, écoute, pourquoi y faire ? Faire du renseignement ? Enfin, faire des trucs spéciaux, quoi. Je dis, oui, mais dans quel genre ? Écoute, tu connais RAS, il est tordu, donc c'est des trucs vraiment tordus de chez tordus, je ne sais pas t'expliquer plus. Il a collaboré à certaines œuvres, pas propres, et qu'alors, on aime bien savoir, on n'aime pas de transmettre à la justice, on n'aime pas de travailler trop avec les autres services, donc on travaille un peu en vain-sclo. Une armée secrète parallèle au sein des services de la Sûreté d'État. Selon l'enquête de Guy Bouten, les services de renseignement de l'armée avaient également dédoublé leur structure. Un autre réseau d'agents, lui aussi chargé d'exécuter certaines bases besognes. C'est la raison d'État qui empêche qu'on trouve les vrais coupables. Entre les CBR officiels et les crimes, il n'y a pas de lien. Ce qui est arrivé, c'est que des militaires, des gendarmes, ont crié en Belgique, avec l'appui des Américains, un CBR parallèle, un CBR bis, si vous voulez, qui a commis ces actes de terrorisme, entre autres pour se défendre contre les communistes, pour déstabiliser l'État, justement pour renforcer les services d'ordre parce que les Américains considéraient la Belgique comme le ventre mou de l'Europe. Il fallait donc renforcer la police et la gendarmerie. Et fin 1985, après le massacre d'Alost, ils ont atteint leur but parce que ces services d'ordre ont été renforcés d'une manière spectaculaire. Les États démocratiques étaient-ils au courant de l'existence de ces armées secrètes ? Est-ce que leur Parlement connaissait les activités de ces armées de l'ombre ? Qui contrôlait réellement ce réseau au sein des pays membres de l'Alliance ? Pendant la guerre froide, les pays d'Europe de l'Ouest étaient censés être libres et démocratiques. Le Parlement doit en principe être tenu informé de la création d'une telle structure. Nous savons aujourd'hui que cela n'était pas le cas. D'ailleurs, lorsque les armées secrètes ont été découvertes en 1990, le Parlement Le Parlement européen a condamné très fortement la création de ce réseau clandestin d'armées secrètes. Il s'agissait donc bien d'une conspiration au sens strict du terme. Un petit groupe d'individus a décidé de créer une structure secrète en se disant que c'était une bonne idée. Toutefois, les parlementaires qui l'ont appris que bien plus tard étaient furieux. Il n'y a plus aucun équilibre entre les pouvoirs et personne pour contrôler ces armées secrètes. Étaient au courant les politiques qui avaient été sélectionnées par la CIA. Les services secrets militaires étaient au courant, notamment le chef qui gérait au sein des services une unité totalement dédiée à l'armée secrète. étaient également au courant, au cours des 40 années qui ont suivi la guerre, quelques hommes politiques, des ministres de la défense, quelques présidents du conseil, enfin, quelques secrétaires d'état tels Cossiga qui est ensuite devenu président de la République. Une absence quasi totale de contrôle démocratique dans la plupart des pays de l'OTAN, des armées sous contrôle américain, des alliances avec l'extrême droite. Jusqu'où ces armées secrètes sont-elles allées dans les manipulations politiques ? Jusqu'où sont-elles allées dans la terreur ? Je voudrais rappeler qu'il existe un document du département d'état américain qui date du début des années 70 et qui concerne la France et l'Italie. Ce document fait référence à la politique internationale d'alors du département d'état. Il y est dit qu'en Occident devaient être utilisés des instruments particuliers tels que l'infiltration des mouvements de gauche ainsi que ceux dont la ligne politique divergeait de celle des autorités en place. Il y est dit que peu à peu il faut gravir certains échelons en faisant d'abord des attentats démonstratifs pour aller jusqu'aux moyens extrêmes. En fait, il fallait faire en Italie ou en France comme ce qui était fait au Vietnam. Tout cela parce que dans ces deux pays il y avait des partis communistes et socialistes puissants. Le document cité par l'ancien juge antiterroriste Kasson est un manuel d'instruction militaire top secret signé par le général américain Westmoreland. Il préconise notamment l'emploi de méthodes comme le terrorisme pour lutter contre l'ennemi communiste. Il y aura des moments où les gouvernements montreront de la passivité face au danger communiste. Dans ces cas, les agents américains doivent pouvoir lancer des opérations spéciales pour convaincre ces gouvernements et leurs opinions publiques du danger communiste. décrié par la CIA, ce document a toutefois été authentifié par Ray Klein, un des anciens directeurs de cette même agence. L'Italie est confrontée à une intense effervescence sociale et politique depuis la fin des années 60. Le parti communiste n'y a jamais été aussi puissant et se rapproche du pouvoir. De cette agitation mal canalisée naissent une multitude de groupuscules gauchistes qui prônent une lutte armée insurrectionnelle. Parmi eux, les brigades rouges qui ciblent leurs attaques sur l'État et les grandes multinationales. En face, il y a des groupes néofascistes et l'État italien. Personne. Personne ne sait au juste combien il y avait de voyageurs dans le restaurant et les deux salles d'attente au moment de la catastrophe. Une catastrophe dont on ignore encore si elle est accidentelle. On a évoqué l'hypothèse de l'explosion d'une chaudière ou si elle est due à un attentat terroriste. La terreur. Le 2 août 1980 à 10h25, une bombe explose dans la salle d'attente 2e classe de la gare de Bologne en Italie, soufflant tout le bâtiment. Le bilan est de 80 morts, 200 blessés, dont des dizaines très grièvement. Bonjour à tous. À Bologne, en Italie, dans l'explosion de la gare centrale, pour le moment, aucune preuve qu'il s'agit d'un attentat. J'avais les yeux pointés sur Cossiga et Santo Vito. Je me souviens que Santo Vito voulait nier l'effet objectif. Il préférait dire qu'il s'agissait sans doute d'une explosion due à une fuite de gaz. J'ai tout de suite eu le sentiment que le chef du service secret connaissait la vérité et qu'il voulait brouiller les pistes de l'enquête. Le sénateur Sergio Flamini est aux côtés des plus hautes autorités italiennes à Bologne dans les heures qui suivent l'explosion. La police soupçonne spontanément les brigades rouges. Le gouvernement de Francesco Cossiga accrédite la thèse de l'accident puis celle de l'extrême-gauche. Plusieurs groupuscules d'extrême-droite ont pourtant revendiqué l'attentat. Cette impression de manipulation, cette tentative de pollution d'une enquête, un homme, le procureur de la République de Bologne, va la subir de plein fouet. C'est quelque chose extrêmement grave de nascondre. Cela a été très dur de découvrir cette réalité. Dès les premiers instants de l'enquête, il y a eu une série impressionnante de gesticulations de nos services secrets, notamment le sismi qui était en fait aux mains de la loge maçonnique P2. D'ailleurs, j'ai découvert lors de mon enquête sur l'attentat de Bologne que tous les services secrets du pays étaient littéralement inféodés à cette loge maçonnique. en dépit d'obstacles considérables et de nombreux bâtons mis dans les roues de l'enquête, la police arrête les membres d'un groupe d'extrême droite appelé NAR, les noyaux armés révolutionnaires. En 1995, ils sont reconnus coupables d'avoir commis l'attentat de Bologne et d'homicide volontaire au terme d'une procédure judiciaire qui a duré plus de 15 ans. Un verdict à minima qui ne satisfait pas complètement les partis civils de Bologne. J'avais déjà eu affaire à ce type d'attentat avec celui de la place Fontana dans lequel j'avais réussi à faire condamner deux néo-nazis qui appartenaient à la loge maçonnique P2. Pour Bologne, j'ai réussi à faire condamner les trois terroristes coupables et aussi cette fois-ci ceux qui les avaient protégés. « Il reste encore beaucoup à faire. Il manque encore les commanditaires de cet attentat, même s'il faut souligner que c'est l'un des rares attentats pour lesquels on a pu condamner les exécutants. L'enquête est par contre encore ouverte sur les commanditaires. » Pourtant, la piste remonte jusqu'au glaive, l'armée secrète italienne, la loge maçonnique P2 et son grand maître Licio Gelli. C'est lui qui aurait manipulé ces néo-nazis avec le soutien de responsables du service secret militaire italien. Faute de preuves scientifiques déterminantes, ils ne sont accusés que d'avoir fait obstacle à cette enquête. « Entre autres, quand on regarde de près l'enquête qui a été menée sur cet attentat, on s'aperçoit qu'elle a sans cesse été sabotée. Les services secrets savaient parfaitement à l'avance ce qui allait se passer. Ils le savaient dès la veille de l'attentat et n'ont rien fait pour arrêter les assassins. À partir du moment où il était évidemment impossible de dire que c'était autre chose qu'un attentat, il y a eu sabotage de l'enquête et ça continue encore aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un moyen de protéger ceux qui ont commandité cet attentat. Gelli, Pacienza et des responsables des services secrets sont condamnés à plusieurs années de prison. Tous des hommes de l'armée secrète. Pacienza, chef adjoint à des services en 80, agents de la CIA et proches de l'OTAN étaient notamment accusés d'avoir placé une bombe dans un train en 1981. Des explosifs identiques à ceux de Bologne afin d'égarer les pistes des enquêteurs. Le grand chef des services secrets en 80, un autre homme de Gelli, le général Santo Vito devait lui aussi être condamné. Ce dernier est décédé pendant le procès avant qu'il ne puisse donner les commanditaires de l'attentat de Bologne. Gelli reconnaît aujourd'hui que c'était un homme à lui. Les services secrets italiens savaient qui était leur chef. Leur patron avait été nommé par moi lorsque je dirigeais la loge P2. j'avais fait nommer le général Michelli, le général Giuseppe Santo Vito et aussi l'amiral Martini. Ils étaient des nôtres. Donc, pendant de longues années, les chefs des services secrets prenaient leurs ordres chez ceux qui les avaient nommés, c'est-à-dire moi. un aveu dont la portée est terrible pour la démocratie italienne. C'est un attentat couvert par l'État. Cette obstination. tous ces efforts mis en œuvre par les plus hautes instances politiques pour couvrir les véritables coupables n'ont aucun sens. Si ce n'est effectivement pour dissimuler les responsabilités de l'État et du monde politique. C'est effectivement un cas de terrorisme d'État. Un cas de guerre secrète, d'opération clandestine qui a eu lieu pendant ces années. un prix, un très lourd tribut que nous avons dû payer pour la guerre froide. Une démocratie bloquée, une démocratie manœuvrée depuis l'extérieur. Notre pays était manœuvré par la CIA. Les choix des présidents de la République, ceux des chefs des gouvernements étaient tous décidés depuis l'étranger. Je l'ai compris très tard, beaucoup trop tard. C'est ce qui explique que Kosiga a toujours protégé un homme comme Jelly, qui était en fait une créature de la CIA et des États-Unis. C'était un personnage très important. Les armées secrètes de l'OTAN ont fait l'objet d'une commission d'enquête en Italie. Cette structure secrète y a été sévèrement jugée. Mais une condamnation a porté limité. Ceux qui sont derrière, ceux qui savaient les commanditaires de ces attentats n'ont été et ne seront sans doute jamais punis. Cette stratégie de la tension visait à déstabiliser l'ordre public pour stabiliser l'ordre politique. C'était ça cette philosophie. Ceux qui ont utilisé cette stratégie dans le monde politique visaient en fait à rendre toute alternance politique impossible. Ils voulaient un régime pérenne comme cela est le cas aujourd'hui. À part l'Italie, la Belgique et la Suisse, dans le reste de l'Europe, aucun responsable politique et militaire n'a eu à rendre de compte sur les armées secrètes. À part ces trois pays, aucune commission d'enquête n'a tenté de faire la lumière sur ces armées secrètes. Quant aux États-Unis et l'OTAN, les maîtres d'œuvre de ces armées, ils n'ont jamais voulu réagir. Nous leur avons pourtant demandé de s'expliquer. Nos questions sont restées lettres mortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada